... Venez plutôt mourir de rire au Festival International du Film de Comédie de Liège, du 6 au 10 novembre. Je tiens tout d'abord surtout à mettre en exergue la qualité exponentielle du Festival International de Comédie. Parce que chapeau Adrien François et aussi sa capacité à s'entourer valablement avec des gens performants. Et ça c'est une vertu rare de nos jours. En ce qui me concerne, je suis occupé pour le moment à la post-production de cours et de moyens métrages. Et j'ai encore deux ou trois projets de longs métrages qui sont en train de se mettre en place lentement mais sûrement. En ce qui me concerne, en tant que Liégeois après m'être exilé en France pendant de nombreux mois, je suis ravi de retrouver mes racines. Il y a aussi, je veux dire, un truc qui me tient particulièrement à cœur. C'est une adaptation d'un personnage historique, autant à notre époque, que je souhaite mettre en place avec Martine Collat quand elle aura le temps. Je discute avec elle aujourd'hui et ça semble bien parti en tout cas. Tu peux me parler de ta production ? Oui, c'est Filigrane Productions, qui est une production corse, française, au sein de laquelle j'occupe une place prépondérante. C'est-à-dire que je suis responsable de l'antenne belge de la production française. Voilà, alors j'ai là sur le feu un moyen métrage qui va sortir, qui s'appelle « Ça n'arrive qu'à moi », réalisé par Gaëtano Pascalino et écrit par Patrick Fantoni, le réalisateur. Nous avons l'opportunité d'ici quelques temps d'être reçus par le bourgmestre de Herstal parce que l'auteur est herstalien. Et là, je vais dire, ça va déboucher très vraisemblablement sur du concret avec des aides logistiques et financières. Voilà, c'est une comédie loufoque, comme je les apprécie et je pense que c'était l'endroit tout indiqué pour en parler, c'était le festival justement de comédie. Voilà. En gros, c'est moi qui te remercie pour ta gentillesse et ton interview. C'est moi qui te remercie pour ta gentillesse et ton interview.